Musique Bonjour, Josée Senter, enseignante à la polyvalente chanoine Armand-Rasco. Donc, cette année, je participe au projet. J'en suis très fière. Mes élèves me l'ont demandé et puis ça me faisait plaisir parce que j'ai vu le résultat que ça donnait aux élèves l'an passé. Plus d'intérêt, plus de motivation et vivre des réussites, c'est important pour eux. Donc, j'en suis très fière. Alors, bonjour. Mon nom est Andréanne Paquette, enseignante à l'école polyvalente chanoine Armand-Rasco. J'ai décidé de participer au projet photo grâce à Mme Auclair qui est venue remplacer dans ma classe et qui a montré ses photos à mes élèves et de là est né le projet. Bien, pas le projet, mais plus la participation au projet. Mes élèves ont vraiment aimé prendre des photos. Ils ont appris à s'appliquer, ils ont appris à découvrir notre école, à prendre des... C'est vraiment comme une belle découverte pour eux de prendre leur téléphone et de se promener prendre des photos. Alors, ça a été vraiment un... C'est un événement qui revient à toutes les semaines. La question, est-ce qu'on va prendre des photos? Alors, c'est vraiment intéressant de les voir aller sur ce projet. Charles, il l'appelle, là... Maman canard! Maman canard! Maman canard! Bien, au départ, Charles était intéressé surtout à cause de la grande complicité qu'il y a avec Jacinthe. Les inséparables. Donc, comme il avait fait les ateliers photos aussi sur les heures de dîner à l'école, il y avait un intérêt pour continuer la photo en dehors des heures d'école. Ça lui permettait aussi de rencontrer des compagnons de classe qu'il n'avait pas vu dans la dernière année. Puis, je trouve que c'est important aussi de développer d'autres habiletés qu'en dehors du milieu scolaire. Donc, la photo en est un bon moyen d'expression. Je pensais que j'aimais ça. Pour moi, c'était quelque chose que j'aimais, de trouver les bonnes affaires. Puis, tout ça m'a aidé à aller... J'essaie de m'aider à les trouver. Puis, je peux... Puis, j'ai vu tout ça... Quand je sortais dehors, je voyais comme une autre facette de moi qui revenait. Puis, je savais que je prenais mon appareil photo. Puis, là, je voyais vraiment d'un autre monde... Un autre monde dans ma vie que je ne voyais pas avant. Puis, qu'aujourd'hui, que je vois encore. Oui, je suis encore meilleur. Je suis moins meilleur que mes coéquipiers aussi. J'ai encore de la pratique à faire pour essayer de m'en aller vers... Je veux comme essayer aussi de m'en aller vers Jacinthe, tu sais. Comme d'essayer un peu de l'aide à passer aussi. Mais peut-être que je vais y arriver, peut-être pas. Je vais encore... Il faut encore que je m'adapte aussi. Que je change mes habitudes. Que je fasse mes... Que je fasse quelque chose à faire. Moi, je trouve que oui. Je trouve qu'il a pris confiance en lui. Surtout par rapport aux photos. Les objets qu'ils prennent en photo, des fois, c'est des objets qui sont comme un peu banals. Mais que pour eux, ils ont une vision de ça qui est différente de la nôtre. La chose est très, très, très belle. C'est sûr qu'il a pris de la confiance en lui. Mais ça lui a fait voir autre chose que le sport. Parce que Cédric, il voyait tout qu'avec le sport. Maintenant, il est plus artistique. Le côté artistique des choses, il l'a développé énormément. Oui, il voulait qu'on partage ses photos pour que les gens puissent voir. On a fait un petit site web pour partager les photos qu'il prend à la maison. C'est parti ! Sous-titrage FR ?